Docteur Mohamed Gagné, oui ou non, avant votre nomination à la présidence comme ministre d'État, directeur de cabinet, vous étiez simplement enseignant chargé de cours à l'université Gamal Abdel Nasser. Je ne sais pas. Oui ou non, en votre qualité d'enseignant chargé de cours à l'université Gamal Abdel Nasser, votre rémunération ne dépassait même pas 2 milliards de francs en 2010. Je ne sais pas. Et après votre nomination, vous avez ouvert les comptes suivants, je vais les citer, vous allez confirmer ou infirmer la paternité. Il y a un compte en dévise ouvert dans les livres de la FN Bank, compte en franglais au temps de moi, qui se termine par 439. Un autre compte ouvert également dans la même banque qui se termine par 18. Un autre compte à la Société Générale où se trouve le montant de 1,18 milliard à la date du 22 août 2022. Un compte ouvert dans les livres de la Société Générale pour un montant de 70.428 euros à la date du 22 août 2022. Un compte qui se termine par 957, ouvert dans les livres de la FN Bank, un compte de l'art montant 60.146 dollars. Un compte ouvert dans les livres de la même banque qui se termine par 0.12, 358.491.300.000 francs guinéens à la date du 22 août 2022. Et d'autres comptes sûrement qui sont au dossier. Oui ou non, ces comptes vous appartiennent ? Je ne sais pas. Très bien. On a également répertorié de façon non négative parce que nous l'aurons pour dire à l'année prochaine une autre fousselle de liste d'immeuble que vous avez acheté avec des prétements. Parcel numéro 9 et 10 du lot 130 d'une superficie de 1.619 m² à Califumaria, préfecture de Canton. Parcel numéro 21 du lot 770 d'une superficie de 949.900 m² sur la Missyra, préfecture de Canton. Parcel numéro 1 à 4 du lot 506 terres d'une superficie totale de 2397.000 m² sur la Missyra, préfecture de Canton. Parcel numéro 21 du lot 770 d'une superficie de 949 m² à Califumaria, préfecture de Canton. Parcel numéro 21 du lot 770 d'une superficie de 949 m² à Califumaria. Et d'autres biens dont je vais me réserver qui, disons, biens immobiliers qui sont listés à... Tranq, tranqu jusqu'à 30. Poussala à Canton. Oui ou non, ces domaines vous a battu? Je ne sais pas. Mais c'est que je ne comprends pas. La liste des domaines dont l'appartenance vous est dévolue, tout se trouve particulièrement à Canca. Alors qu'à Conakry, ici, il y a plein de domaines qui vous appartiennent effectivement, mais dont vous n'avez pas à se déporter pour mon pouvoir. Je ne sais pas. Il se trouve que vous logez avec Isimaya et que vous n'êtes pas en location. Vous êtes chez vous. Mais pourquoi, lors de l'enquête de police, et devant les magistrats et les instructeurs, vous n'avez pas indiqué cette parcelle-là comme étant un démoniaire ? Je ne sais pas. Monsieur le Président, moi je vais finir par une demande. Je ne veux pas qu'on précipite ce dossier comme ça, avec l'habitude de prévenir. L'instruction définitive, c'est à la barre. Nous avons des informations que nous allons fournir éventuellement au tribunal. Et les personnes dont l'on se trouve sur ces parcelles, ces humains qui se trouvent à Calou et ailleurs, pourront certainement venir continuer ou contester, n'est-ce pas, leur propriété. Et s'ils contesteront le fait que ce n'est pas pour d'autres moments d'année, ils suffiront les membres ou si ils ont les moyens d'acheter ces humains. Et leur propriété spéciale sera là pour payer. Mais d'ici là, avec tout ce que je viens de dire et qui se trouve au dossier de la procédure, vous avez une ordonnance du 028 qui vous fait état du 028 du 7 décembre du 28, qui vous fait état d'une liste des immeubles. Vous voulez parler de l'ordonnance de saisie pénale et copilienne ? Oui, voilà, qui vous fait état d'une liste d'immeubles bâtis et non bâtis. Malheureusement, tout à Canca. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un où les gens ont accepté de copier au monde. À Conakry, les gens n'ont pas copié. Et pourtant, où il est là, où il loge, il n'est pas en place. Et à l'enquête de police, devant le maestro d'inscripteur, il n'a jamais indiqué qu'il a un immeuble à Conakry. Donc, nous nous demandons au terminal de bien vouloir ordonner au service de l'habitat, la DOCAT et à la conservation foncière, de procéder à l'identification du domicile de Dr Mamet Bialik. À travers cela, vous verrez. C'est quel numéro de parcelle ? C'est quel lot ? C'est quelle superficie ? C'est quel chiffon foncier ? Et qui a son nom sur le chiffon foncier ? C'est important. Nous sommes en matière de blanchiment des capitaux. Nous sommes en matière d'enrichissement illicite. Les techniques utilisées, c'est souvent les peuples normes. Soit l'utilisation de son enfant, son neveu, sa nièce, son épouse ou un proche. Cette mesure, nous estimons, permettrait, n'est-ce pas, à la Cour de comprendre la vantage. Et nous autres avons les informations que nous allons porter au moment venu à la connaissance de la Cour. Je vous remercie. Merci. Nous allons douter cette demande. Alors, parce qu'elle est faite à deux niveaux. Le premier, c'est l'identification du domicile exacte du Dr Ghané. Nous, nous estimons, Monsieur le Président, que c'est une mesure qui ne va pas prendre suffisamment de temps. Même en deux, trois jours, la locale peut facilement identifier cela. Mais derrière, Monsieur le Président, je voudrais dire que nous avons des informations et des dossiers, des pièces qui sont versées au dossier de la procédure. Les immatriculations des immeubles au nom des personnes qui sont très proches du prévenu. Donc, nous, nous estimons qu'à ce stade-là, même depuis la phase de l'instruction, si les magistrats et instructeurs ont cru de devoir passer hout, c'est parce que simplement ils savent que c'est des choses qui, dans le vrai sens des choses, appartiennent au prévenu. Donc, à part l'identification de son domicile, nous, nous estimons que tout document, toute identification, toute propriété immobilière, dans les immatriculations, un ou non, parce qu'on a versé ces documents au dossier, sont, ou non, soit de Dr Ghané ou de ses proches, peuvent faire l'objet d'une saisie directe. Et quand c'est saisi, des personnes qui pensent avoir un doigt sur ces immeubles-là pourront sortir de leur tête. Et en ce moment, on saura qui a fait quoi dans l'acquisition de ces immeubles. C'est pourquoi, M. le Président, nous, nous estimons qu'en auront l'identification des éléments concourant à l'identification domaniale de la résidence de Dr Ghané, ça ne peut pas prendre suffisamment de temps. Et que, même la semaine qui suit, avec l'attitude du Prévenu, M. le Président, nous devons passer au préval et réquisition dans cette affaire. Je vous remercie. Je suis d'accord avec le Ministère de l'État. Vous allez constater qu'à l'interrogatoire du Prévenu, devant le Maistre-Inspecteur, je pense bien qu'il avait même donné la liste des noms de ses enfants, son épouse. L'identification ne doit pas limiter qu'à son nom. Il est bien important d'enronner à l'adrogatoire, en tout cas à tous les services compétents, de communiquer tout type, tout immeuble porté au nom du Prévenu, de son épouse, de ses enfants, ou de toute autre personne dont la détermination pourrait contribuer à la manifestation de la vérité. Et nous nous mettrons en tâche, en tout cas à ces conseils d'intelligence, pour que votre ordonnance parvienne le plus vite possible aux services compétents, afin que les réponses parviennent aussitôt. Et c'est le lieu d'interpréter le procureur spécial qui, dans le cas d'espèce, a pour mission de veiller à l'exécution des décisions de justice. J'ai parfois l'impression que les services compétents en matière d'identification immobilière ne fonctionnent pas correctement ou cautionnent certaines pratiques. Il faudrait qu'il y ait assez de vigueur pour que votre décision à prononcer éventuellement puisse être exécutée dans les brefs délais. Le service des deux cadres est aujourd'hui équipé avec des GPS, qui leur permet, en un laps de temps, de procéder à l'identification d'un humeur. Il suffit seulement de venir s'arrêter. Et où se trouve l'humeur ? A travers cet appareil, vous avez le numéro de partage, vous avez le numéro de lot, tout. Donc nous, nous voudrions vraiment que vous suiviez le ministère publicitaire dans sa demande, et également dans notre demande, pour que vraiment cette mesure puisse connaître une vigilance. Monsieur Moumerdiani, vous n'avez rien à dire par rapport à la demande ? L'accord ordonne à l'advocate de procéder à l'identification du domicile du prisonnier Moumerdiani, ainsi que de tout autre domaine immatriculé à son nom, au nom de son épouse et au nom de ses hommes. J'envoie au 8 juillet 2024. Merci Monsieur le Président.